Salam aleykoum au Sénégal, à Kouaba, en Côte d'Ivoire, Mbolo, au Gabon, bonjour en France, bienvenue sur Etou Nature. Le Kijelia Africana, est-ce que vous connaissez ? C'est le thème de notre émission sur la Minute Santé. Alors ne bougez surtout pas pour ne rien rater. A tout de suite ! L'arbre aux saucisses ou saucissonnier, Kijelia Africana, de son nom scientifique, est un arbre originaire du Sénégal ou encore de la Mozambique, de la Tanzanie ou de l'Ouganda. Il est aussi situé dans les zones humides de l'ouest du Kenya, dont celle de la Zambie et du Zimbabwe, par ses fruits assez surprenants qui poussent dans les lieux humides littoraux. Il peut mesurer jusqu'à une trentaine de mètres. C'est un arbre qui est facilement reconnaissable. Le Kijelia Africana est une plante aphrodisiaque qui a plusieurs vertus. Mais avant d'en parler, voyons ensemble ses propriétés. Le Kijelia Africana sert à traiter diverses affections de la peau. Il traite la drépanositose, l'épilepsie, les troubles respiratoires ou encore l'anémie. De plus, il sert à traiter les maladies nutritionnelles, mais aussi les troubles hépatiques et cardiaques. Il est utile aussi pour préparer un tonique général afin d'améliorer la santé et la croissance. Et pour finir, le Kijelia Africana est utile pour nettoyer les blessures et les plaies ouvertes. Voici ce que vous devez savoir sur le Kijelia Africana. C'est une plante avec des vertus aphrodisiaques. Chez les hommes, le Kijelia Africana aide à se débarrasser des ennuis liés à la sexualité. Il a aussi la particularité d'augmenter le sexe de l'homme. Chez la femme, il se positionne comme le remède numéro 1 contre l'infertilité. Ensuite, il raffermit et stimule la lactation chez les femmes allaitantes. Il est riche en oestrogène et tonifie l'ESA. Voici comment utiliser le Kijelia Africana. La poudre se prend en saupoudrage directement dans l'alimentation ou dissoute dans le lait. Nous verrons ensuite une petite astuce pour tonifier l'ESA ou se débarrasser des ennuis liés à la sexualité. Vous pouvez Préparer une soupe avec de la viande rouge, mouton ou le bœuf. Ensuite, saupoudrez votre plat avec le Kijelia Africana. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez surtout pas de commenter, de liker, de partager et merci de vous abonner sur notre page et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A très bientôt sur EtoNature. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501